Quand la première partie de ça a été adaptée il y a deux ans à l'écran, j'avais filmé une vidéo où je demandais à une copine de me maquiller, comme le clown. Finalement, pour le bien de tous, j'ai eu la jugeote de ne pas la publier. Si vous saviez le nombre de vidéos chelou que j'ai filmé et que j'ai décidé de ne pas sortir... Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'auteur le plus adapté, et il s'agit de Stephen King, si on compte le petit et le grand écran, on a une cinquantaine d'oeuvres qui s'inspirent de ses livres. Et il y a quelque temps, je suis tombée sur une interview de lui où il parlait de ses adaptations préférées. Du coup, je me suis dit qu'on allait en parler parce que des adaptations, il n'y en a pas qu'une et il y en a des pas ouf ouf. Après, vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, il a détesté Shining alors que plein de gens l'aiment, mais pour lui, Stephen King, il a dit « Oui, ce film, c'est comme une grosse cadillac sans moteur. » Il pense que c'est pas ouf ouf niveau adaptation. Après, si on oublie ce cas qui est quand même assez particulier, si je puis dire, en général, Stephen King, il s'en fout un peu. Pour lui, le livre, c'est le livre, le film, c'est le film. Et on va commencer par la novella « Rita Hayworth et la rédemption de Sean Schenck ». Alors oui, mon accent est toujours aussi bon. Qui a un nom moins bien galéré à l'écran, puisqu'il s'agit du film « Les évadés ». On va suivre un homme qui se retrouve en prison alors que lui, il clame son innocence, mais vraiment depuis le début. Alors c'est pas facile tous les jours comme on dit, mais il va finir par se lier d'amitié avec un autre détenu. Et finalement, cette histoire, c'est avant tout une histoire d'humanité, d'espoir, de survie. Et pour la petite anecdote, ce livre est l'un des rares où Stephen King utilise la première personne pour le personnage principal. Alors vraiment, on est plongé dedans. Ah oui, dans les adaptations qu'il a particulièrement appréciées, on retrouve aussi « Misery ». C'est l'histoire d'un écrivain qui vient de terminer son tout dernier livre d'une série, et il va décider de tuer son personnage principal. Il va avoir à peine terminé le manuscrit qui va voir un accident de voiture, le pauvre loulou, et heureusement, quelqu'un va venir à sa rescousse. Elle est infirmière et en plus, elle est très fan de lui. Et elle, elle est pas hyper fan du fait que le personnage principal meurt, hein, dans le livre. Ça, elle a fait pas trop trop kiffer, hein. Du coup, elle va profiter de lui et du fait qu'il soit immobilisé, oh, pas dans ce sens-là, enfin, pour lui faire réécrire le dernier livre. C'est une histoire qui est vraiment hyper flippante psychologiquement, mais aussi, on voit ce que la dame est prête à faire pour arriver à ses fins. Elle est pas venue pour rigoler, hein. Ah non, non, non. Sortez les mouchoirs, les amis, puisque la prochaine adaptation dont on va parler, c'est « La ligne verte ». Il s'agit d'un ancien garde-chef d'un pénitentiaire qui va nous parler d'une période de sa vie assez difficile, et il va nous évoquer l'affaire John Caffey, un homme noir qui avait été condamné à mort pour le viol et le meurtre de deux jeunes filles. Sauf que lui, il est absolument convaincu que cet homme est innocent, et il va faire tout ce qu'il peut pour lui éviter la chaise électrique. Et dans cette histoire, on va aussi avoir une partie un petit peu surnaturelle. Alors par contre, je sais pas si c'est moi, mais tous les ans, j'ai l'impression que c'est le film qu'on nous passe à la téloche. Bon, c'est que c'est une valeur sûre, hein. Et on va enchaîner avec mon petit préféré de cette sélection, et oui, puisqu'il s'agit de Dolores Claiborne. C'est l'histoire d'une femme qui va être accusée d'avoir tué sa riche employeuse, mais elle va nier absolument tout. 30 ans auparavant, elle avait déjà été accusée d'avoir buté son mari, dis donc. Et plus l'histoire va avancer, plus on va apprendre des choses sur sa vie, les horaires qu'elle a pu vivre, et vraiment, c'est assez terrifiant à lire. C'est une thématique familiale assez lourde. On va apprendre comment tout ça, par exemple, chambouler sa relation avec sa fille Selena, et en fait, plus ça va, et plus on va développer, bah, de l'affection pour ce personnage. Ensuite, on va parler de l'histoire probablement la plus gore de cette sélection, puisqu'il s'agit de Cujo. Alors de base, l'histoire, c'est tranquillou, hein, c'est juste une famille avec un Saint-Bernard, un peu imposant quand même, disons-le. A l'origine, il est vraiment adorable, ce toutou, et puis, il va attraper la rage. Et là, ça va partir très vite en cacahuètes. Je peux vous le dire, c'est pas du tout joli ce qui se passe. Et pour raconter cette histoire, Stephen King s'est inspiré d'un truc qui lui était arrivé. Il était allé faire réparer sa bouteau dans un garage assez isolé, et là, il s'est retrouvé face à face avec un Saint-Bernard. Ah, il c'est pas le malin, hein. Concernant le livre, il a été écrit à une période où Stephen King, il était bien porté sur la bouteille, et du coup, il se souvient pas spécialement d'avoir écrit ce livre. Et on va finir, les amis, avec Stand By Me, qui, à l'origine, est une nouvelle qui s'appelle Le Corps, et là encore, Stephen King s'est inspiré de sa vie. En fait, quand il était petit, Stephen King, il a vu un de ses copains se faire percuter à mort par un train. Pas fun fun, hein, comme histoire, hein. On part pas sur la tricoterie chauviale, hein. Et dans cette histoire, on va suivre une bande de jeunes garçons qui, ils sont là, voilà, ils profitent de la fin de l'été, ils se détendent, et ils vont apprendre que le corps d'un petit garçon qui a été porté disparu se trouverait le long de la voie ferrée, à une dizaine de kilomètres de chez eux. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils décident d'aller à la recherche du cadavre. Ah oui, mais il y a un moment, on n'a pas la même définition des vacances. Donc, comme vous vous en doutez, c'est une histoire particulièrement dérangeante. Glaucasse. Ouais, non, je vois pas ce que je peux vous dire de plus, hein. Alors, c'est vrai que j'ai souvent entendu ce truc de les adaptations de Stephen King sont toujours ratées. Alors, après, on en pense qu'on en veut, hein, c'est libre d'interprétation, mais faut se souvenir quand même qu'il a été beaucoup adapté, donc c'est normal que tout ne soit pas réussi, hein. Et en plus de ça, Stephen King, c'est vrai qu'il est beaucoup dans la description. Il peut nous parler d'une feuille qui tremblote pendant deux pages. C'est un peu plus dur à faire à l'écran. Et puis, il y a aussi tout ce côté psychologique quand on parle d'horreur avec Stephen King. C'est pas forcément dans le sens premier qu'on peut l'entendre, j'ai envie de vous dire. Et ça aussi, parfois, ça peut être difficile à adapter. C'est donc tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle est votre adaptation préférée de Stephen King et pourquoi pas votre livre préféré de l'auteur, hein. Faites-vous plaisir. Et puis moi, eh ben, je vous retrouve samedi prochain. Allez, salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, eh ben, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière. Et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes YouTip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.